amis bonsaï cas bonjour comme je vous l'avais promis aujourd'hui je vais vous parler du prélèvement du pain sylvestre en été je suis hervé hervé revelart bienvenue sur art paysages formation je suis passionné par l'art du bonsaï depuis 1986 alors si tu veux apprendre à faire du bonnes failles à partir de rien reste sur cette chaîne on boira une bière ensemble et on fera du bonsaï et tu pourras dire avec fierté c'est moi qui l'ai fait si ce n'est pas encore fait abonne toi si tu veux recevoir toutes les notifications n'oublie pas la petite cloche juste après et bien sûr mais moi plein de lacs et plein de commentaires cela fait toujours plaisir ceci est dit je vous souhaite un bon visionnage autour de moi j'ai regroupé plusieurs arbres que j'ai prélevé en été à partir du mois de juillet août et septembre et je vais vous expliquer dans cette vidéo les raisons pour lesquelles je préfère moi même faire mes prélèvements en été contrairement à tous les usages habituel de le faire au printemps ou à l'automne personnellement moi j'ai fait le choix de le faire en été et dans cette vidéo justement je vais vous expliquer pourquoi avant d'aller plus loin dans cette vidéo je tenais surtout à remercier toute ma communauté pour tous ces beaux commentaires qu'ils me mettent avec plein de bienveillance suite à la vidéo où je présente la chaîne et où je fais des annonces que vous pouvez d'ailleurs retrouver ici je tenais à remercier tous ceux qui ont contribué sur mon tipi à m'encourager à continuer à vous produire des vidéos qui ont bien compris que produire des vidéos faire du montage et les mettre en ligne c'est un travail comme un autre qui demande du temps je fais une autre annonce aussi bientôt sur mon site internet actuel je vais transformer en blog où j'y posterai toutes les vidéos déjà publiées que je compléterai avec des articles et des photos sur les arbres présentés dans les vidéos alors pour tous ceux qui n'auraient pas encore participé et qui le voudraient n'oubliez pas lancez vous allez-y le lien est sous la vidéo un de mes tupeurs a même proposé de verser une contribution à chaque visionnage de vidéo pourquoi pas je vous dis merci revenons à notre sujet du jour j'ai devant moi ce gros pain ce magnifique pain j'en ai dit deux mots dans la présentation de la chaîne c'est le deuxième pain que j'ai prélevé par accident en été comme celui qui se trouve juste ici celui ci c'était le premier je vous en ai parlé et voilà la photo de l'arbre quand je l'ai prélevé celui-ci c'était en 2002 et celui-ci c'était en 2004 ça a été le second prélèvement que j'ai fait en été au mois de juillet et il a parfaitement bien repris aussi alors celui-ci que j'ai travaillé pour la première fois avec monsieur kawabe un grand maître bien connu de tous que j'apprécie particulièrement et lors de cet atelier il y avait encore une branche au dessus comme vous pouvez le voir sur cette photo voyez donc j'avais laissé une branche au dessus et en fait je finis par l'enlever parce que c'était pas terrible terrible en vérité depuis il a quand même beaucoup changé et celui ci il se trouvait dans une cuvette il avait donc une grosse galette de racines très importante donc en vérité même si c'était mois de juillet je m'étais quand même posé la question s'il allait prendre je l'avais tiré dessus il s'était décollé de la cuvette et pour moi le laisser là c'était vraiment le condamné donc du coup je l'avais récupéré et je l'avais emmené à ma maison je ne pensais absolument pas d'obtenir un tel résultat donc je le bassin est énormément sur feuillage tous les jours au moins deux fois par jour le matin et le soir et quand je pouvais le faire je le faisais aussi dans la journée je mouillais juste le feuillage pour limiter l'évapotranspiration quand même puisqu'on était en été il y avait quand même beaucoup de soleil j'avais quand même passé un emplacement relativement mi-ombre il prenait le soleil certains moments de la journée mais le pot par contre lui il était toujours à l'ombre et il a parfaitement bien repris pour celui ci c'est un peu la même genre d'histoire j'étais dans une colline en repérage alors le lieu c'était un lieu qui appartenait à un agriculteur puisqu'on va parler de prélèvement justement on va parler aussi bien entendu d'autorisation forcément on ne prélève pas d'arbres sans autorisation c'est important on le rappelle assez souvent on n'a pas le droit de prélever des arbres et surtout dans des forêts publiques et dans des lieux protégés il faut savoir quand même que 70% des territoires français sont privés et bien souvent c'est des agriculteurs qui possèdent les endroits où vous allez trouver quand même des arbres intéressants et donc là c'était des falaises un peu rocheuse qui appartenait à un agriculteur dans ma région donc en auvergne je ne vous donnerai pas d'endroit forcément c'est comme les champignons les endroits où on prélève nos arbres on ne les donne pas cet arbre là donc j'étais en repérage et puis il était vraiment au bord d'un rocher assez friable et donc j'y vais je le touche comme ça et puis tout le rocher en dessous s'effondre et il y avait une espèce de base racinaire et puis l'arbre il s'était couché et forcément moi ça m'inquiétait un peu il y avait les racines qui rentraient dans le rocher et quand j'ai tiré dessus il a pratiquement cassé net au ras du rocher il était encore accroché donc j'ai décidé de vraiment tirer fort dessus et de l'enlever et comme j'avais eu celui là qui avait pris deux ans avant en été j'ai dit celui-ci on va tenter le coup aussi mais quand même j'étais j'avais moins d'espoir parce que vraiment il n'avait vraiment rien au niveau racinaire c'était vraiment il y avait un petit un petit bloc de petite motte minuscule à la base en forme de triangle de la forme du rocher en fin de compte la motte avait pris la forme du rocher en triangle et il n'y avait pas grand chose j'étais assez inquiet quand même je ne pensais pas qu'il allait vraiment reprendre et voyez il est toujours là je l'ai travaillé une seule fois déjà donc voici le premier travail que j'ai effectué dessus c'est pas un arbre très simple en vérité il n'est pas si simple que ça mais bon je pense que je vais lui donner un côté assez dynamique je pense que je vais le faire plonger sur le côté et certainement au prochain travail je le redresserai au prochain rempotage je vais certainement le redresser c'est à dire que quand je vais le travailler je vais certainement le mettre dans cette position là et travailler un arbre assez dynamique qui part sur le côté ici ça me plairait pas mal il a un très beau tronc comme vous avez vu sur la photo ici il y avait très très grosse branche j'ai fait ce qu'on appelle un fantôme de branches donc il ya un tout petit bout de moignon ici qui est très joli qui a bien fissuré il y a deux trois petites jeans ici il ya un gros jean en haut donc voilà bon maintenant il est prêt je pense que l'hiver prochain là je vais le travailler on va le mettre dans la position de travail on fera le rempotage beaucoup plus tard il a été rempoté il n'y a pas très très longtemps donc il y a deux ans qu'il a été rempoté je l'avais déjà redresser et puis je n'ai pas encore assez redresser voyez que je le redresse peut-être que je le changerai de peau c'est quand même un très bel arbre avec une très belle conicité très très belle écorce bon je vais avoir un petit peu de brossage à faire pour refaire bien ressortir l'écorce il y a toujours un peu de mousse qui se développe dessus on est quand même sur un beau sujet et donc ça comme vous le voyez donc c'est un prélèvement du mois de juillet je vais pas vous conseiller de prélever les arbres en juillet parce que le mois de juillet est quand même un mois assez risqué les arbres bien qu'ils aient fini leur développement de chandelles il fait très chaud même si l'arbre arrive à reprendre et comme je vous l'ai dit je vais vous expliquer pourquoi il faut quand même exercer beaucoup de pulvérisation sur le feuillage pour justement limiter énormément l'évapotranspiration je n'ai jamais utilisé d'antitranspirant je sais que certains en utilisent moi personnellement je n'en utilise pas j'ai pas eu plus d'échecs pour autant le pain adore l'eau sur feuillage donc n'hésitez pas à mouiller le feuillage à toute heure de la journée ils adorent ça l'utilisation d'engrais foliaire fonctionne aussi très bien donc moi personnellement pour les engrais foliaires utilisent un engrais professionnel à base d'algues donc on le trouve pas malheureusement dans le commerce ni pour les particuliers c'est un engrais relativement très cher mais qui se dosent de façon homéopathique c'est un engrais qui se dose à 2,5% ça c'est la dose maximale de 2,5% moi personnellement je mets 1,5% c'est à dire 15 ml pour des lignes d'eau par exemple et c'est un engrais qui au niveau foliaire fonctionne très bien il est bourré d'oligo-éléments et en plus il a des bactéries telluriques qui vont travailler au niveau de la mode qui vont décomposer les matières organiques et les transformer en matières minérales surtout quand on nourrit nos arbres et organiques vous avez le premier qui est là bas le second qui est ici celui-ci qui a trois troncs ici ainsi que celui-ci qui est devant celui-ci celui-ci et celui-ci ont été prélevés quasiment en même temps en 2011 dans des terrains argilo calcaire donc là pareil c'est un partenaire agriculteur qui mettait ses chevaux c'était des terrains où il y avait énormément de pins qui poussaient assez chlorosés en général avec des gros problèmes de santé ce qui poussait vraiment dans un sol très compact très très dur avec très peu de profondeur et dès qu'on creusait à 20 cm on se retrouvait dans une espèce de roche calcaire en plaques on demande d'ailleurs ce que foutaient ces pins ici donc vraiment le pin ils arrivent à s'adapter dans des sols assez difficiles et il n'y avait que ça il y avait des pins partout, des pins si l'ouest partout alors il y avait des grands il y avait des petits dans les endroits où justement le sol était à nu ils étaient très rameaux gris très petits justement j'en ai prélevé des tout petits qui m'ont permis justement de faire la composition qui est ici ils avaient beaucoup de petits troncs ils étaient en multi troncs j'en ai plusieurs comme ça c'était des tout petits pins comme ceci vous voyez donc voilà c'est minuscule il y en avait beaucoup de comme ça donc je ramassais parce que c'était il y avait des branches courtes c'était tout petit quand je les ai prélevés j'étais amusant de les prendre j'étais sur de la reprise j'ai celui ci aussi qui avait été positionné justement dans la composition qui est ici donc dans cette composition là il y avait celui ci qui était au milieu que j'ai remplacé par une petite azalée justement l'automne dernier vient juste de redémarrer là vient juste de bourgeonner il était pris au milieu du rocher là et je n'ai pas réussi à attirer beaucoup de racines il a réussi quand même à reprendre je sais pas si vous le voyez bien en fin de compte je vais vous montrer un peu plus près alors je vais venir chercher la caméra donc voilà cette composition sur roche donc comme vous voyez elle est sur une pouzolane et dessous se trouve donc une losse qui vient de haute loire j'ai retiré un arbre au centre en octobre dernier le petit que je vous ai montré juste avant qui a bien du mal à démarrer que j'ai retiré des rochers avec très peu de racines et peut-être justement du fait que je l'ai retiré en octobre c'est peut-être la raison pour laquelle il a fait un développement très tardif et si faible peut-être que si je l'avais fait plus tôt il aurait mieux démarré au printemps l'arbre du haut comme vous voyez vient d'une carrière pouzolane regardez son insertion racinaire superbe autour du rocher il est vraiment bien enraciné dans le rocher et celui-ci donc vient de nos terrains argilo calcaire en multitron que j'ai fait venir jusqu'à l'avant composition donc qui commence vraiment être bien sympathique certainement sur laquelle je vais intervenir prochainement pour repositionner quelques branches je vais vous montrer la photo ici la première fois que je l'ai réalisé voyez c'était avec des pains vraiment dénudés des plumes et ça ressemblait pas à grand chose quand je les ai plantés il y avait plus de pain là il y en a plus que deux donc oui j'en ai retiré un dernièrement donc il y en avait trois et il y en avait un autre ici que j'avais laissé au départ que j'ai retiré très très vite parce que ça n'allait pas du tout avec le reste donc j'avais gardé les trois et puis en fin de compte j'ai fini par enlever le dernier là qui correspondait pas ça m'a permis de dégager ce crochet là et c'est quand même nettement plus joli dans les arbres donc prélevés dans ces terrains argilo calcaire il y a celui ci qui est encore couvert de ligatures qu'il va falloir justement je retire bientôt parce que ça commence à marquer j'ai celui ci donc un multitron avec cinq troncs qui va vraiment être superbe alors il ya encore énormément de travail dessus à faire j'ai beaucoup de travaux de greffage à faire donc je vais faire à la fois de la greffe par approche et aussi de la greffe de bourgeon que je ferai au mois de mars ça sera justement l'occasion d'une vidéo donc il va y avoir plusieurs endroits ici par exemple voyez j'ai eu des forts marquages de la ligature c'était bien le seul endroit justement où j'ai vraiment un gros marquage comme ça donc je vais certainement greffer sur ces parties là ensuite il y a derrière des arbres qui n'ont pas de tête donc là je vais faire une autogreffe voyez donc j'ai une petite branche la vie de me en attente qui pourra t'être griffé ici pour me refaire une tête sur ce tronc là ici aussi j'ai une branche en attente que je vais pouvoir mettre en autogreffe à cet endroit là donc une fois que j'aurai tout repositionné je pourrais faire une greffe ici et très certainement beaucoup d'endroits où je vais devoir certainement faire des greffes de bourgeon car les branches sont relativement très longues et attendre d'avoir un bourgeonnement arrière dessus risque d'être peut-être un peu long donc je vais certainement faire des greffes sur plusieurs des branches de cet arbre donc voilà comme je vous l'ai dit précédemment ce sera l'occasion de faire une vidéo sur la greffe il a été prélevé le 8 août 2011 comme plusieurs autres que j'avais prélevé en même temps à cette même date ensuite j'ai celui-ci que je travaillais certainement l'hiver prochain prélevé aussi dans nos terrains argileaux calcaires à la même date j'ai aussi celui-ci que je vais travailler aussi probablement l'hiver prochain et celui-ci prélevé en 2008 au même endroit que ce vous avez précédemment dans les terrains argileaux calcaires donc sur lequel j'ai déjà travaillé deux fois la dernière fois cet hiver c'est celui justement que je déligaturé dans la vidéo des annonces que je vous ai fait dernièrement et celui-ci aussi prélevé en 2008 donc aussi un peu plus avancé travailler déjà à deux reprises on va approcher un petit peu regardez c'est très très belle écorce qu'à cet arbre voilà je vous montre jusqu'en haut sur ces terrains on y trouvait vraiment des arbres superbes qui sont sûrement très vieux celui-ci aussi est pas mal du tout au niveau des corses peut-être un tout petit peu moins bien que l'autre précédent mais c'est quand même pas si mal que ça je pense que en vieillissant il va se bonifier on commence à avoir déjà une belle tête des beaux plateaux bien positionnés il ya encore un peu de d'affinage à faire et c'est un arbre qui promet d'être très très joli d'ici quelques années dans les arbres prélevés comme ce précédemment en 2011 j'ai celui ci aussi que je vais certainement travailler l'hiver prochain alors je les rempoter en septembre l'année dernière le problème c'est que je l'ai mis dans un pot un peu petit peut-être pour lui du coup il a poussé avec des aigus beaucoup plus court que les autres alors peut-être que je les nourris peut-être un peu moins aussi on est quand même sur un arbre qui a une très très belle vigueur qui va plutôt bien il est couvert de raffia j'avais déjà voulu le travailler mais je ne l'ai pas encore fait c'était un peu tôt après le rempotage donc j'ai préféré attendre un an de plus être sûr qu'il puisse très bien réagir à la ligature je vous le répéterai jamais assez il ne faut jamais être repressé en mode saïe voilà je voulais faire le tour aussi de celui ci que je vous montre depuis le début donc mon premier prélèvement d'été on va faire un peu le tour de cet arbre voilà je vais vous expliquer un problème que j'ai dessus donc il est dans un pot cuit au four à bois j'avais beaucoup aimé pour cet arbre comme vous pouvez le voir il commence vraiment à avoir une très belle écorce les bois morts commencent vraiment à prendre une belle patine même sur les branches l'écorce vraiment est assez jolie par contre et là on arrive au problème voilà ici voyez regardez bien j'ai cette branche qui me fait ses aiguilles jaunes tous les ans depuis maintenant bientôt trois ans tous les ans j'ai des aiguilles jaunes alors la branche ne meurt pas alors bourgeonne tous les ans mais elle fait des aiguilles jaunes comme ça qui vernissent un tout petit peu avant la fin de l'année mais bon au niveau esthétique ont fait mieux quand même alors je me pose vraiment la question j'ai essayé de faire des recherches je n'ai pas trouvé ce que cela pouvait être si quelqu'un a une réponse à ce phénomène est-ce une maladie je ne sais pas il n'y a que cette branche qui est atteinte puisque tout le reste est en parfaite santé alors j'ai fait maquillerie il n'y a pas très longtemps donc il n'a pas encore produit ses bourgeons si quelqu'un a la réponse sur ce phénomène là j'aimerais bien savoir ce qui se passe le problème c'est que c'est toute la branche qui est atteinte c'est assez curieux donc merci pour ceux qui pourraient me donner une réponse à ce phénomène et qui éventuellement aurait un remède une solution que de couper la branche qui est quand même à une position très importante je crois pas qu'on puisse vraiment s'en passer donc allez-y mettez moi en commentaire si vous avez une réponse à cette question alors maintenant qu'on a fait un peu le tour des arbres vous avez vu quand même qu'il ya des arbres relativement sympathique j'ai de la matière pour travailler encore quelques années celui ci je vais certainement le travailler l'hier prochain ainsi que celui que je vous ai montré juste avant j'en ai encore pas mal donc j'ai de quoi bosser ce sera certainement l'occasion de faire des vidéos celui ci j'aimerais bien travailler dans le cadre d'une formation dans le cadre d'un stage ce serait sympa mais bon ça sera à voir je vais vous expliquer la raison pour laquelle les arbres prennent mieux en été qu'au printemps et qu'à l'automne et pour moi ça c'est une certitude il n'y a même pas à revenir dessus moi maintenant il est plus question je élève mes arbres au printemps j'ai eu beaucoup trop d'échecs à cette période là donc forcément n'ayant eu que très très peu d'échecs en prélèvement d'été ce que je vous ai pas dit jusqu'à présent c'est que les échecs sont quasiment nuls sur une dizaine de prélèvements que j'ai fait en 2011 lorsque j'ai prélevé celui ci celui ci celui ci ainsi que celui ci celui qui est au pied ici j'en ai prélevé une dizaine sur tous ces arbres il y en a eu un qui n'a pas repris tout simplement parce que j'avais explosé la motte et forcément un pain qui se retrouve à racines nues c'est l'échec assuré tous les autres par contre sur lesquels j'ai réussi à conserver la motte sans la fracturer ont parfaitement repris la raison pour laquelle les arbres prennent en été elle est toute simple et vous allez voir que c'est extrêmement logique vous allez vraiment comprendre la raison pour laquelle ils prennent mieux en été là vous aurez plus de doute vous non plus sur pourquoi ils prennent en été les pains au printemps la première chose qu'ils font donc c'est le développement de la chandelle on est d'accord la chandelle est complètement collée une châtelle fermée et elle pousse et elle s'allonge et s'allonge et s'allonge dès qu'elle s'est allongée hop les aiguilles se décollent et là elle s'ouvre et là en ce moment vous pouvez constater que on est en train de changer de couleur là ça pique beaucoup elles sont beaucoup moins molles sont beaucoup plus rigides et commence à se rapprocher de plus en plus de la teinte des aiguilles de l'année dernière sur une branche comme celle ci on a les chandelles de l'année et on a les aiguilles de l'année dernière mais comme vous pouvez le voir la différence de couleur elle est quasiment identique qu'est ce qui se passe en ce moment notre chandelle en fin de compte a fini son développement elle s'est ouverte et là il a fallu beaucoup d'énergie au printemps pour développer ça l'arbre il a besoin de quoi il a besoin de racines si vous vous amusez à prélever votre pain au printemps et que vous lui enlevez toutes les racines et qu'il en a besoin pour développer ses chandelles qu'est ce que vous faites donc vous le jouez à l'échec alors ils arrivent à reprendre se mettent en bas pour essayer de travailler de récupérer dans leurs réserves pour faire de nouvelles racines mais à la fois vous demandez de faire des racines et de faire ses chandelles en même temps non mais ça fait trop pour un arbre il faut être logique à un moment ça fonctionne même bien pour les feuillus pas de problème les feuillus alors là vous pouvez y aller vous coupez les racines vous rentrez dedans et tout ils refont les racines et ça ne fait absolument rien de tout par contre le pain sylvestre je peux vous garantir que ça choque et il y en a des fois même je pense que pour ceux qui font du prélèvement de pain au printemps je suis sûr que ça leur est arrivé plus d'une fois d'avoir les pains qui ne démarrent pas tout de suite et qui démarrent pendant l'été qui démarrent en ce moment comme ce petit là qui n'avait pas du tout de racines qui se met à démarrer seulement maintenant vous voyez les chandelles là elles commencent tout juste à finir à se décoller donc l'arbre il a démarré très 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 tard ça c'est ce qui se passe des fois quand on fait des prélèvements de printemps au printemps vous obligez votre arbre à puiser dans ces réserves pour fabriquer à la fois des racines et à la fois ces chandelles là vous avez un problème alors ça marche des fois mais souvent ça ne marche pas alors il y en a plein ils font ça à l'automne alors si vous êtes dans une région très douce où il n'y a pas d'hiver il fait pas moins 20 comme moi j'étais en auvergne forcément à être plus facile pour votre arbre si ça se trouve il va pouvoir produire quelques racines en hiver donc ça va être plus simple mais si vous avez un hiver avec des moins 20 que vous venez de prélever votre arbre et qu'il se retrouve dans une mode complètement gelé en comment il fabrique des racines vous arrivez au printemps votre arbre il était dans une botte en cailloux pendant tout l'hiver en fin de compte il n'a pas eu le temps vraiment de fabriquer des racines même s'il en a fabriqué c'est mini minime et en général je pense pas qu'il en fabrique beaucoup pendant l'hiver ça m'étonnerait je pense peut-être dans les régions douces un côté de bordeaux éventuellement sud ouest éventuellement ouais peut-être probable il peut en fabriquer pendant l'hiver alors franchement en auvergne impossible qu'il fabrique des racines pendant l'hiver l'hiver il est trop froid il y a toujours la neige on a souvent moins 10 ça peut descendre à moins 20 donc forcément l'arbre va pas fabriquer des racines pendant l'hiver et il n'y a pas qu'en auvergne ou c'est comme ça à la sortie d'hiver votre arbre il n'a pas fait de racines et vous lui avez enlevé 90% des racines quand vous l'avez prélevé comment voulez-vous qu'il agisse correctement et en plus pendant toute cette période de repos il peut y avoir eu un champignon qui soit foutu dans la motte alors là c'est même pas la peine c'est mort l'automne c'est pas vraiment non plus une très très bonne période maintenant bien on revient il nous reste plus que l'été forcément on vient d'éliminer le printemps on vient d'éliminer l'automne l'hiver on n'en parle pas je sais qu'il y en a qui prélèvent en février donc on est quand même encore en hiver moi je l'élimine aussi on est comme à l'automne pour moi c'est la même chose c'est comme si on prélevait à l'automne ou au printemps donc l'hiver pour moi c'est la même chose donc il nous reste l'été et bien qu'est ce qui se passe l'été pendant l'été à notre chandelle elle s'est réveillée au printemps elle a découru ses aiguilles là elle est en train de changer de couleur et là qu'est ce qu'elle fait tout de suite la nouvelle chandelle de l'année tout de suite c'est une vraie usine une usine d'énergie elle fabrique tout là il fabrique du carbone il récupère dans le co2 tout le carbone pour fabriquer tous ces tissus il fabrique donc toutes les corses il fabrique des racines et il met en réserve et il l'accumule 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 c'est ce qui fait en ce moment là là il vient de commencer à faire ce travail capter toute l'énergie c'est un panneau solaire votre arbre faut pas l'oublier et qui va absorber tout le co2 n'oublions pas la première nourriture de votre arbre c'est pas le npk c'est pas l'eau c'est pas la première nourriture de votre arbre n'oubliez pas que la première nourriture votre arbre c'est co2 votre arbre est composé de 90% de carbone qu'il a récupéré dans co2 après il lui faut de l'eau pour pouvoir vivre il lui faut laisser le minéraux pour pouvoir synthétiser tout ça les oligo éléments etc mais la chose la plus importante qu'il a besoin c'est le carbone d'ailleurs l'avenir de la planète c'est les arbres c'est faut pas l'oublier c'est des panneaux solaires absorbeur de carbone si on plante des arbres le carbone n'est plus un problème mais bon ça c'est un autre débat donc votre arbre c'est une vraie table usine à carbone tout de suite il fabrique tous ces tissus fabrique ses racines et c'est là qu'on intervient donc on fait notre prélèvement et forcément comme il a tout ça qui vient de fabriquer qui lui permet justement de fabriquer ces nouveaux tissus et il a encore problème pour fabriquer des nouvelles racines et pour anecdote dans les pins que j'avais justement prélevé dont celui ci d'ailleurs je vous le mets en photo retenez bien cette photo c'est un arbre qu'on m'a volé lorsque j'ai déménagé d'auvergne si un jour vous le voyez chez quelqu'un sachez que c'est un arbre qui m'appartient c'est un arbre que l'on m'a volé dans ma pépinière lorsque j'ai fait la liquidation de tous les végétaux une personne s'est stationnée à cul devant mes étagères et a chargé l'arbre dans son coffre avec un autre arbre cet arbre là où ils m'ont volé deux arbres le même jour cet arbre là le voici donc peu de temps après le prélèvement il était posé à même le sol et au printemps je venais juste de prélever l'été avant au printemps je vais pour déplacer mes arbres et l'arbre il était collé au sol en fin de toutes les racines étaient passées à travers le pot il avait déjà reproduit toutes ses racines dans le pot et ils étaient passés à travers et il s'était enraciné dans le dans le gravier là où il était posé et bien raciné donc c'est pour vous dire à quelle vitesse ils arrivent à reproduire leurs racines c'est à dire que si vous prélevez à partir du mois d'août moi je vous conseille à partir du mois d'août vos arbres ont tout le temps avant l'hiver de refaire toutes leurs racines une autre chose aussi qui est à mettre en évidence c'est que lorsque vous prélevez en été en surtout en ce moment par exemple à cette année on a un été terrible extrêmement sec où les arbres souffrent énormément et là ils se sont mis quasiment au ralenti là ils ne poussent plus ils sont vraiment en repos en repos total actuellement mais pas dans les collines là où il fait très sec il n'y a pas une goutte de faute il fait 40 heures plein soleil voire plus je peux vous garantir qu'ils sont vraiment en repos et vous vous allez les emmener chez vous vous allez réactiver la machine quand vous allez les récupérer et vous allez les mettre dans la pumice et ça on va y venir et que vous allez les arroser vous allez faire tous les jours deux trois quatre fois par jour des bassinages sur feuillage à dire des pulvérisations ceux qui préfèrent ce mot là lorsque vous allez mouiller le feuillage tous les jours par vaporisation en faisant juste un arrosage léger au niveau d'amotte ou mouiller feuillage tous les jours et en plus vous allez de temps en temps en mettre un petit engrais foliaire ça va pas tout de suite tout de suite vous attendez de quelques jours donc vous pouvez utiliser du tonus et que c'est un fortifiant vous pouvez faire aussi des décoctions d'ortie des décoctions de prêle qui amène de la silice utiliser du fertile océan un engrais à base d'eau de mer qui est excellent moi personnellement j'utilise un greffolière à base d'algues marines un truc assez professionnel donc vous allez réactiver la machine et à ce moment là là vous sortez du repos et vous le remettez en route et il fabrique des racines parce qu'il a tout ce qu'il faut pour fabriquer et c'est la raison pour laquelle vos arbres reprennent en été alors maintenant où prélever ça c'est prélevé dans des rochers donc on se retrouve souvent avec des arbres assez de compliqué parce qu'ils sont pris dans le rocher et là celui ci il avait quasiment pas de racines très peu de motte tous ceux qui sont en terrain argileux calcaire alors là vous avez des arbres souvent très intéressants qui sont complètement bloqués en ce moment qui sont au repos très souvent chlorosé puisqu'ils ont été un calcaire donc c'est des pains qui sont souvent un peu jaunis pas avec une couleur bien franche et ces arbres là sont assez simples à faire prendre si vous prenez correctement la solution on fait une compte quand vous prélevez un pain à fonction de la grosseur du tronc vous allez faire une tranchée tout autour d'autre pain vous allez creuser 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 une belge le mieux c'est un louché une belge comme celle ci voyez donc assez longue très fine ensuite donc vous prélevez votre arbre avec le maximum de motte vous allez vraiment faire une tranchée tout autour et vous allez aller en dessous et puis vous allez creuser par en dessous puis là vous coupez tous les pivots au fur et à mesure où vous les trouvez souvent les pains dans ces terrains là ont plusieurs pivots puisque c'est des terrains très durs et souvent ils ont un pivot central assez gros plus plein de racines qui sont vraiment des véritables tuyaux racines sans aucune radicelle et c'est là justement je dis c'est bien compliqué pour celui ci voilà j'ai amené une motte la motte faisait 50 kg un énorme c'était que de l'argile en plus donc voilà vous prélevez le maximum de motte et surtout vous ne supprimez pas toute la partie superficielle de votre arbre là où il ya les petites herbes là vous voyez les petites herbes et les petites plantes et tout tout ça vous n'y touchez absolument pas surtout pas non je vais pas vous pouvez couper l'herbe vous pouvez donner un petit coup de cisaille tout mais vous n'y arrachez pas vous laissez tout tel quel vous ne touchez pas ça vous tient la motte non seulement ça vous tient la route mais en plus c'est là que se trouvent les mycorhizes parce que dans un terrain argileux les mycorhizes ne sont pas en dessous la motte c'est elle est comme ce pot elle va être dur c'est du vrai béton surtout à cette saison là je vous préviens vous avez été à prendre une pioche là ça va être dur souvent j'attendais la première pluie du mois d'août là bon cette année ça a été un peu compliqué puis donc le sol devenait un peu plus meuble un peu moins dur c'était un peu plus simple à prélever la argile complètement dur c'est du béton c'est vraiment très très compliqué à prélever et souvent les mottes elles peuvent casser quand même plus ou plus facilement qu'une motte humide une motte humide se tient beaucoup mieux quelques petits conseils donc espérons qu'il y ait de la pluie que le sol soit un peu plus humide pour aller prélever ça c'est important aussi vous emmenez vos peintres chez vous et là une fois chez vous toujours vous ne touchez surtout pas toute la partie superficielle de votre arbre là où il ya toutes les herbes en fin de compte vous n'y touchez absolument pas vous laissez toutes les petites arbres qui poussent là quelles qu'elles soient vous n'arrachez absolument rien c'est primordial si je vous dis ça c'est parce que dans les terrains argileux toute la vie du sol se trouve là vous avez les bactéries vous avez les mycorhizes et autour de ses racines donc vous avez vraiment toute une vie qui va permettre la reprise de votre arbre alors qu'en dessous en dessous là il n'y a rien et que dalle par contre la terre elle est très dure elle est très compacte donc celle ci vous la verrez vous attrapez vos arbres et par en dessous tout doucement vous grignotez vous grignotez alors petit à petit toute l'argile et vous la retirez et là vous retirez le maximum d'argile forcément là vous allez retrouver avec racines nues vous allez retrouver avec des tuyaux on fait une compte à des tubes des tubes de racines sans une radicelle dessus parce que dans l'argile il n'y a pas de radicelle vous avez gardé donc toute votre épaisseur vous gardez à peu près trois à quatre centimètres de votre surface ça c'est important que vous conservez tout ça avec des petites herbes et le reste vous mettez donc vous prenez une grosse gamelle vous remplissez tout ça avec de la pierre ponce et vous rentrez vos racines dans la pierre ponce et vous bourrez tout ça bien comme il faut et après ben vous arrosez bien et puis n'oubliez pas donc tous les jours à mouiller votre feuille d'argile et je peux vous garantir qu'en pratiquant ainsi vous allez avoir un enracinement extrêmement rapide donc voilà je vous rappelle surtout tous les arbres prélevés dans des terrains argileux argileux calcaire des terrains compacts où vous les prélevés avec une motte n'enlevez jamais la partie superficielle de la motte c'est là où se trouve toute la vie qui va permettre la reprise de votre arbre en dessous il n'y a rien n'est que des tubes de racines sur lesquels justement les radicelles vont se former dans la pumice c'est comme ça qu'on arrive à faire prendre un pain en été donc je récapitule notre arbre en ce moment c'est un panneau solaire c'est une usine qui fabrique des racines qui fabrique de l'écorce qui fabrique des branches donc notre arbre est une véritable usine et qui en branle bas en ce moment et plus ça va aller plus on va aller vers l'hiver et plus il va fabriquer des racines dépotez un arbre en septembre ou en octobre dépotez le juste pour voir comme ça et vous verrez la quantité de racines blanches parce que je suis sûr que si on dépote un arbre plus de suite on va regarder regardez bien en ce moment vous voyez on est en été hein l'arbre il n'est pas à repos là tout de suite moi je l'arrose tous les jours regardez ce qu'il est en train de fabriquer vous voyez c'est pour ça que les arbres ils prennent en été c'est parce qu'ils se mettent au travail là tout de suite il y a de l'énergie là haut donc ils fabriquent toutes ses racines voyez et il y en a un maximum de racines blanches comme ça et ça pendant tout l'été jusqu'à l'hiver après c'est fini tout ça va de se lignifier et je suis sûr que je les soulève tous ils sont tous pareils chose aussi importante quand vous faites vos prélèvements donc vous allez utiliser des substrats de pumice mais quand vous faites vos rempotages si vous avez déjà des pains forcément il faut avoir déjà des pains tous les substrats le vieux substrat de pain que vous avez vous les conservez absolument surtout sur des pains en bonne santé vous conservez ces substrats et surtout vous n'étamisez pas par contre vous les émiettez bien vous retirez éventuellement le plus gros des racines les vieilles racines qui sont dedans mais c'est des substrats que vous conservez tel quel avec toutes les mycorhizes qui sont dedans prenez votre pumice vous incorporez 10 15% 20% de ce vieux substrat dans votre pumice question d'ensemencer en mycorhizes il faut savoir aussi cultiver la mycorhize quand vous cultivez vos arbres et souvent même je pourrais presque dire cultiver d'abord les mycorhizes avant de cultiver de l'arbre en cultivant les mycorhizes vous garantissez la réussite vous l'aurez compris pour moi les prélèvements en dehors de l'été c'est terminé puisque jusqu'à présent tout ce que j'ai fait en été ont été une véritable réussite vous pouvez aussi rempoter vos arbres en été si vous avez du feuillu et du pain comme moi au printemps souvent on se trouve un petit peu débordé par les rempotages alors bien souvent bien que le pain au niveau rempotage c'est complètement différent puisque j'en ai quand même beaucoup de racines dans le pot qu'en règle générale au printemps le rempotage fonctionne quand même bien mais quand même le rempotage d'été fonctionne aussi très bien pourquoi se priver on peut tout à fait rempoter ses pains en été et ses feuillus au printemps vous prenez aucun risque ça vous permet d'étaler les travaux tout au long de l'année quand comme moi on a beaucoup d'arbres et qu'on a du feuillu et du conifère forcément ça permet d'alléger le travail au printemps et de pas se retrouver avec tout pas faire en même temps donc je vais en profiter aussi de faire des rempotages de pain bientôt il y a plusieurs arbres plusieurs pains que je vais certainement rempoter comme celui-ci qui est ici au pied je vais certainement le mettre dans le pot qui est là j'ai pas de prélèvement d'été à faire cette année malheureusement je ne suis plus en auvergne ici des pains sylvestres c'est plutôt rare je ne vais peut-être pas pouvoir me déplacer en auvergne cette année donc je ne pourrais pas faire de prélèvement de pain l'avantage c'est que souvent l'été c'est les vacances le mois d'août je suis en vacances je peux en profiter pour aller dans les petites zones que je connais où j'ai déjà des autorisations pour aller chercher mes arbres le prélèvement n'est pas une chose anodine c'est un moment vraiment d'émotion intense lorsque je prélevais ce type de pain on ressent des émotions vraiment très très grande il ya une chose que j'aimerais mettre vraiment en avant c'est à dire que quand on prélève un arbre quel que soit l'arbre que l'on prélève même si pour celui-ci pour celui qui derrière que j'ai prélevé par accident j'ai vraiment eu beaucoup de doute sur leur reprise aujourd'hui ils sont toujours là il faut quand même mettre le maximum d'assurance de son côté c'est bien pour cela d'ailleurs que je vous fais cette vidéo aujourd'hui c'est vraiment pour mettre en avant le fait d'éviter de faire des erreurs quand on débute on commet souvent des erreurs et moi à mon époque je suis un autodidacte pratiquement à 100% quand j'ai commencé à faire du bonsaï il n'y avait vraiment que très très peu d'ouvrage et de revues existantes ce que l'on trouvait dans tous ces ouvrages était souvent de la traduction de revues japonaises de mauvaises traductions sur lesquelles il était compliqué de se baser il fallait faire ses armes apprendre tout seul faire des expériences pour vraiment progresser et travailler avec des essences bien de chez nous tout ce que j'ai pu apprendre par moi même en fin de compte au long de toutes ces années eh bien aujourd'hui se vérifie par tous les écrits que l'on peut trouver aujourd'hui et par l'expérience de beaucoup tout ceci pour vous dire qu'un arbre se prélève pas à la légère il faut être quand même malgré tout sûr de soi de la reprise de l'arbre si vous arrivez devant un arbre vous vous rendez compte qu'il n'est pas possible de prélever tout simplement parce qu'il est pris dans des rochers ou qu'il est dans des terrains extrêmement difficiles le sol est très dur vous risquez de ne pas obtenir la mode l'arbre est peut-être trop grosse quelle que soit la raison pour laquelle vous ne sentez pas la réussite de ce prélèvement laissez-le là où il est ce sera très bien comme ça ne cherchez pas non plus à prélever trop d'un coup après il faut s'en occuper quand vous faites un prélèvement si vous faites un beau prélèvement faites un beau prélèvement chercher pas à prélever 50 arbres ça ne sert strictement à rien vaut mieux étaler vos prélèvements et mettre toutes les chances de votre côté pour que la reprise soit assurée on va faire un petit peu le récapitulatif des erreurs qu'il ne faut surtout pas commettre lorsque l'on fait un prélèvement est ce qu'il faut faire aussi d'ailleurs poste prélèvement par exemple et désaiguiller les arbres ça éviter totalement le désaiguillage il faut jamais enlever les aiguilles taillés donc ça il faut le faire il faut rééquilibrer les masses ne faites pas des grosses coupes si vous êtes obligés de faire des grosses coupes laissez toujours de grandes longueurs de branches de coupe coupez jamais à ras dans un premier temps vous laissez des grandes longueurs ça peut servir à fait d'un jean mais bon général on fait pas trop de jean sur le plan vous voyez sur celui ci il y avait une grosse branche ici j'ai fait qu'un petit jean très court par contre au moment où vous prélevez garder les longs là dedans il ya de la réserve il ya de la sève et donc tout ça ça peut servir à l'arbre il peut récupérer toute cette sève qui était un peu en quelque part en réserve dans la branche donc quand vous coupez des grosses branches ne les coupez jamais à ras laissez toujours le maximum de longueur vous vous rendrez compte très vite que quand vous laissez des longueurs le jour où vous allez à travailler en bois mort très souvent il ya encore de la sève dedans elle met énormément de temps à sécher donc les tailles savoir équilibrer un petit peu essayez de trouver les bonnes branches à supprimer vous essayez de vous projeter dans la construction de votre arbre si vous n'arrivez pas à vous projeter dans la construction de votre arbre vous le réduisez un peu dans son volume pour justement limiter les vapeurs de transpiration qui pourrait y avoir par la suite par rapport au nombre de racines qui lui reste si votre arbre perd naturellement ses aiguilles qu'elles deviennent jaunes naturellement après le prélèvement comme tous les ans quoi en fin de compte que votre arbre continue son cycle c'est un très bon signe ça veut dire que votre arbre il est en phase de reprise si par contre vous commencez à avoir la couleur qui change justement pas d'aiguilles qui jaunissent et que la couleur commence à changer au vert amande malheureusement là c'est la fin votre arbre ne prendra pas ne poussera pas et c'est la mort assurée c'est ce qui se passe en général c'est un changement de couleur vers un vert amande et là c'est forcément la fin pour votre arbre malheureusement il ne prendra pas et il ne redémarrera pas au printemps en général ça c'est assuré je vous répète s'il fait quelques aiguilles jaunes c'est tout à fait normal il est dans son cycle naturel et donc la reprise est probablement assurée il est entendu que tout ce que je vous dis sur le pain sylvestre n'est pas forcément valable pour d'autres variétés comme par exemple le juniperus les genévriers c'est un monde à part ce n'est absolument pas du tout la même chose moi personnellement je n'ai jamais fait le prélèvement du genévrier si j'ai fait à une époque du genévrier communis que j'avais parfaitement réussi dans lesquels j'avais gardé une motte argileuse pendant des années dans le pot il était en parfaite santé chez nous les genévriers c'est le communisme ne pas confondre avec eux ce qu'ils appellent dans le sud le cad ce n'est pas tout à fait le même ou alors celui qui pousse en haute montagne qui est le communis montana j'ai réussi à faire reprendre des juniperus communis donc celui-ci que je vous montre en photo que j'ai perdu malheureusement en suivant les conseils de gens de haut niveau en fin de compte je les rempoter ils m'ont dit qu'il fallait le mettre dans un substrat drainant et donc ce que l'on fait avec certains arbres ne se fait pas avec certains autres cet arbre là je l'avais depuis dix ans il était dans une motte argileuse avec un peu de substrat drainant autour de cette motte argileuse et tant qu'il a vécu dans cette mode argileuse il était en parfaite santé le jour où j'ai retiré toute l'argile il est mort dans les mois qui ont suivi le communisme est particulier chez nous il ne pousse que dans les collines très argileuse en fait compte c'est un arbre qui aime les sols compacts j'en ai plus donc je ferai pas de vidéo sur le communisme j'en ai cultivé pendant pas mal de temps c'est un arbre qui est très compliqué à prélever très difficile à faire prendre et étant donné que j'en ai perdu beaucoup à la reprise j'avais arrêté le faire de du prélèvement de communisme d'un moment on abandonne des arbres aussi compliqué on finit par les abandonner malgré que ce sont des arbres qui pourraient être super intéressant à travailler et qui donnerait des arbres magnifiques donc ne pas confondre non plus avec toutes les autres variétés de junipurus on ne peut pas non plus appliquer cette méthode pour les feuillus prélever des feuillus en été je vous déconseille fortement vous allez obligatoirement vers l'échec les feuillus ça marche très très bien au printemps donc il n'y a aucune raison de le faire ils peuvent marcher aussi à l'automne mais attention à l'automne uniquement si vous pouvez les mettre ou en pleine terre ou si vous les mettez en conteneur vous les mettez en serre froide éventuellement protéger des gelées d'hiver c'est primordial il faut pas que l'arbre puisse gelé pendant l'hiver pendant sa reprise si vous faites des prélèvements à l'automne vous pouvez faire vos prélèvements en octobre novembre les feuillus se prélèvent à la chute des feuilles mais dans ce cas là serre froide ou pleine terre obligatoirement sinon vous les faites au printemps au mois de mars vous pouvez faire vos prélèvements de feuillus jusqu'au moment où le bourgeon commence à gonfler mais ça on en reparlera je vous ferai une vidéo sur le sujet puisque je vais certainement prélever moi des êtres dans la forêt qui nous entoure et étant en bretagne je les prélèverai très certainement à l'automne mais je les mettrai probablement en pleine terre à ce moment là et même si je les mets en conteneurs en bretagne vu les gelées que l'on a l'hiver je pense qu'on ne prend pas trop de risques par contre si vous êtes dans une région plutôt froide avec des hivers plutôt rude serre ou pleine terre tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent dans la vidéo pour le prélèvement du pain ne s'applique que pour le pain sylvestre je pense qu'on pourrait l'appliquer pour le pain uncinata c'est à dire le pain accroché mais n'en ayant jamais prélevé je ne peux pas vous l'assurer là il faudrait plutôt s'adresser à ceux qui sont spécialistes de ce type de pain nous en ouvert il n'y en avait pas il n'y en avait qu'au sommet du puits d'homme et donc aller prélever des pains au sommet du puits d'homme je ne crois pas que on m'aurait vraiment autorisé voilà donc je pense que on a fait à peu près le tour de tout ce qu'il y avait à dire pour le prélèvement en été vous l'avez compris l'arbre en ce moment c'est un panneau solaire il en magazine il fabrique c'est bon moment et c'est la raison pour laquelle ça fonctionne maintenant si vous avez des choses à me dire des confidences si vous l'avez vous même déjà pratiqué et vous avez constaté ces résultats mettez le moi en commentaire si par contre vous l'avez déjà essayé vous a eu des échecs mettez le moi aussi en commentaire et dites moi comment vous avez pratiqué sur la partie de la motte si vous avez fait comme moi si vous avez conservé la partie supérieure de la motte qui est vachement importante on pourrait se dire ouais non les plantes elles vont parasiter la reprise et tout non bien au contraire justement toutes ces petites rastines qui sont dans l'argile justement permettent à l'eau de bien circuler et donc on retire vraiment cette argile tricompacte qui se trouve en dessous pour les arbres élevés dans les falaises dans les rochers c'est totalement différent ça ça vient de falaise donc ça la prise est aussi très très bien par contre là souvent la motte on la touche même pas on plante tel quel dans le pot dans la pumice et on touche plus rien je rappelle donc après ce qu'il faut faire par la suite pour que ça fonctionne c'est des bassinages réguliers donc pulverisation sur feuillage très régulier si vous pouvez le faire plusieurs fois par jour c'est pas plus mal moi personnellement à l'époque où je faisais ces prélèvements je n'avais pas de tunnel pour les faire prendre si vous avez la chance d'avoir un grand tunnel pas un trop petit parce que dans les petits tunnels les fluctuations de température sont trop violentes par contre dans un tunnel déjà d'une grande dimension installez des brumisateurs à l'intérieur et mettez vos pains vous vous assurez une reprise presque garantie c'est presque du 100% vous n'aurez pas de problème si vous pouvez aussi installer des brumisateurs tout simplement avec un système d'arrosage automatique prenez des brumisateurs qui brumisent très fins prenez pas des petits tourniquets des trucs qui brumisent voilà qui envoient vraiment du brouillard sur vos arbres c'est ce qui ira le mieux et vous régler de façon à ce que ça envoie cinq minutes toutes les heures une brume sur vos arbres et là vous assurez vraiment une bonne reprise aussi forcément quand on met ce genre de traumatisme en place ça nous enlève une grosse épine du pied ça permet de ne pas trop s'alarmer et d'assurer la reprise de vos arbres voilà donc je pense qu'on a fait le tour si j'ai des choses à ajouter éventuellement je vous mettrai dans la description éventuellement j'en reparlerai dans une autre vidéo prochaine vidéo ce sera certainement le travail sur les mamés comment réaliser un mamé à partir de quoi je vais aborder différentes techniques dans cette vidéo si vous n'êtes pas encore abonné c'est tout de suite et n'oubliez pas la petite cloche pour recevoir les notifications je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo j'espère que ce contenu vous apportera énormément à vos bêches à vos pelles à vos pioches faites du prélèvement cet été en espérant qu'il va quand même pleuvoir car c'est quand même mieux s'il a plu avant et surtout n'oubliez pas il faut des autorisations pour le faire c'est pas très difficile à obtenir les propriétaires souvent c'est des agriculteurs sont souvent très conciliants il suffit de se présenter présenter ce que vous voulez faire et en général vous n'avez aucun problème pour obtenir ces autorisations après si vous connaissez éventuellement des gens de l'onf voyez avec eux très souvent ils vous font un bon à l'époque avec l'onf ça fonctionnait ainsi ils vous donnent une zone et vous donne un bon d'autorisation de prélèvement d'un certain nombre d'arbres c'est ainsi que moi il fonctionnait à l'époque donc si vous connaissez des agents de l'onf profitez-en pour leur demander des autorisations de cet ordre prélever en haute montagne c'est risqué très souvent en haute montagne ce sont des zones protégées et là c'est plus compliqué d'obtenir des autorisations malgré tout c'est là qu'on trouve les plus beaux arbres méfiez-vous ces endroits là c'est quand même assez risqué d'aller chercher des arbres on trouve en moyenne montagne des arbres tout à fait intéressants c'est pas la peine de monter à 3000 4000 mètres je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt